Salut, je suis Tacline, la ligne tactique, et bienvenue dans mon univers R.A.S. Résilience, autonomie, survie. Je vois que tu as suivi le lapin blanc, c'est donc que tu es curieux de connaître la suite. Aujourd'hui, pour cette seconde vidéo, tu vas pouvoir en apprendre un peu plus sur le survivalisme. En effet, il constitue la base de mon projet, donc autant le définir dès maintenant pour une meilleure compréhension. Donc, le survivalisme, est-ce une joyeuse bande de redneck armés jusqu'aux dents vivant dans des bunkers au Texas ? Des complotistes d'extrême droite, une forme de maladie mentale ? Est-ce que c'est un mouvement politique ou juste des gens prévoyants qui veulent se prendre en main ? La difficulté de ce mouvement, c'est que tout le monde a sa propre définition de ce qu'il est. Il y a confusion entre plusieurs démarches. Par abus de langage ou simple facilité, on utilisera le mot survivalisme à la place de preppers, d'autonomistes ou de doomers. Mais si tous ces mots existent, c'est bien pour montrer qu'il y a une différence ? Non ? D'ailleurs, une petite question. C'est quoi pour toi le survivalisme ? Ton avis m'intéresse, donc mets la vidéo sur pause et laisse-moi un petit commentaire pour me l'expliquer. Pour bien commencer, d'après ce Larousse, le survivalisme est un mode de vie consistant à se préparer à une catastrophe, qu'elle soit nucléaire, écologique ou économique, et ce, à l'échelle locale ou mondiale. Attends, il y a un problème dans cette définition. Ils sont où les bunkers ? Les mutants, les zombies, les fusils d'assaut, la bouffe déshydratée, les radiations, les masques à gaz ? Et putain, il est où le fun ? Attends, ça manque de pick-up. Ça manque de pick-up qui font la course dans le désert, tu sais, les pick-up modifiés à la Mad Max, là. Non ? Je sais pas. C'était pas comme ça que je le voyais, moi, le survivalisme ? Pour que tu comprennes mieux le survivalisme, il faut se souvenir qu'il va découler des structures idéologiques actuelles mises en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide qui suit fonde un climat anxiogène entre les nations, conduisant à toujours plus de propagande. La crainte d'un holocauste nucléaire, l'ombre du grand méchant russe ou la suspicion de notre voisin qui pourrait bien être un espion, la course à l'armement ainsi que le ralentissement économique qui arrive juste après, provoque l'affaiblissement des croyances et de la confiance dans les institutions étatiques et religieuses, ce qui engendre une perte de repères sociaux, poussant les individus à chercher leurs propres solutions. Ajoutons les fictions, les récits de fin du monde, les médias, les réseaux sociaux d'abord, sous forme de blogs spécialisés, puis de groupes Facebook. Et surtout, la montée en puissance du néolibéralisme, qui se développe pour faire face au fascisme, relancer l'économie et développer une idée de liberté. Notons que cette notion de liberté est une valeur moderne qui vient du siècle des Lumières, mise en avant par ce néolibéralisme qui justifie l'ouverture des marchés dans une logique de libre concurrence. Le principe central, c'est que l'État n'intervienne pas dans l'économie. Il agit simplement comme une sorte d'arbitre, fixant des règles et veillant à ce qu'elles soient appliquées. On assiste au développement de l'individu responsable de lui-même, le self-made man, l'individu entrepreneur dans sa logique du « je consomme donc je suis », affichant sa volonté grandissante d'affirmer son identité. Ce mouvement va participer à la continuité de cette défiance vis-à-vis de nos institutions, mettant en place également une sorte de sensation d'isolement du moi contre le reste du monde. L'essor de mouvances basées sur l'individu, comme le New Age, le développement personnel ou le survivalisme, devient non seulement possible, mais logique. En réponse à cette charge émotionnelle, certains individus, appelons-les John, Lucas, Marie ou Kevin, plus sensibles aux questions de rupture de la normalité, vont tenter d'y apporter leur propre solution. C'est là que les premières divergences vont faire surface. A noter que je vais te présenter ici des archétypes pour mieux te décrire les différences au sein même du survivalisme. Bien entendu, il n'existe pas de réelles frontières entre les mouvances, et nous pouvons tous être un peu Kevin ou un peu Marie. Je vais donc d'abord te parler de John, admettons, qui est un survivaliste préparant la fin de son monde. John cherche à se prendre en main et mettre toutes les cartes de son côté pour mieux vivre des événements susceptibles d'arriver au cours de sa vie. Et ce, indépendamment de l'échelle de gravité. Il cherchera autant à gérer un incendie que la perte de son emploi ou la gestion de ses besoins alimentaires et hydriques. Il est donc d'un naturel quelque peu généraliste. Il travaille à l'échelle de son microcosme, ce qui lui donnera les bases pour gérer un événement de plus grande ampleur. Face à lui, Marie, la préperse, elle va envisager la fin du monde. Ainsi, Marie suit la logique inverse de John. Elle est en effet plus spécialisée dans une rupture grave et totale de notre monde. Marie envisage donc le macro-événement comme une guerre civile ou une attaque nucléaire. Existe une variante de cette dernière. On les surnomme les Dark Preppers. Ici, on l'appellera Lucas. Il axe ses efforts sur l'entraînement au combat, le maniement des armes, comment trouver des ressources potentiellement utiles en cas de fin de l'état de droit, basant ses chances de survie sur le pillage et le vol grâce à ses capacités de combattant. Certains s'orientent vers d'autres façons de faire. Les autonomistes, les low-tech ou les décroissants vont eux privilégier les connaissances, le savoir et les choses simples du quotidien, cherchant le stade technologique le plus bas qui pourra répondre à leurs besoins. Ici, on fait le choix du retour à la Terre comme d'un moyen de survie. Le less is more. Pour un low-tech, ici admettons ce sera Kevin, le survivalisme n'est que la description d'un quotidien vécu par les générations passées. A la recherche d'un lien vers les anciens, entre sentiments de vide et impression que tout était plus simple et mieux avant, on y trouve là un prétexte positif, celui d'apprendre un savoir ancestral. Reconnaître des plantes, construire, récolter, vivre dans une recherche continuelle d'osmose avec la nature, le tout dans un dénuement matériel privilégiant les savoir aux avoirs. Plaçons John et les autres personnages face à une situation que tout le monde connaît, admettons celle du Covid-19. Cela nous permettra de mieux comprendre comment chacun va réagir. John, le survivaliste, ne sera pas un poids pour la société. Il ne participera pas à vider les rayons des supermarchés tout simplement car il possède déjà des réserves. Au cas où il n'aurait plus d'argent, suite à la perte de son emploi par exemple, ou tout simplement pour éviter de faire les courses s'il est cloué au lit à cause d'une méchante grippe. Ces réserves sont là pour faire face aux imprévus du quotidien. Mais dans le cas du confinement, elles vont surtout l'aider à traverser sereinement cette crise. Marie, la Preppers, quant à elle, dispose de réserves prévues pour les gros problèmes. Le Covid fait pâle figure vis-à-vis de la pandémie qu'elle imaginait. Elle pourra donc traverser la crise également sans souci. Lucas, le Dark Preppers, face à la pandémie, n'a aucune envie de se préparer. Il n'a pas envie d'amasser des stocks au fond de son garage. Pourtant, la crainte d'un effondrement reste bien présente dans son esprit. Pour calmer ce genre de pensée, il fait confiance à son fusil d'assaut et ses techniques de guérilla qui lui garantiront de trouver les ressources qui lui seront nécessaires lors de la fin du monde. On peut donc observer que Lucas envisage lui aussi la fin du monde. Mais il y inclut une violence qu'il juge acceptable afin de survivre, renouant avec un principe, celui de manger ou être mangé. Il n'est par contre pas du tout préparé à des ruptures de normalités individuelles, comme une perte d'emploi, un incendie ou une maladie par exemple. Kevin, l'autonomiste, ne sera que peu concerné par cette crise. Il passera simplement d'un mode de vie basé sur l'autonomie à l'ajout d'une notion d'autarcie. Finalement, chaque façon d'envisager la crise n'est qu'un moyen de se donner un but, de remplir son quotidien. Tiens, le mot remplir est important pour toutes ces mouvances. Il s'agit bel et bien d'accumuler, de stocker ce dont on aura besoin histoire de faire perdurer notre monde quand nous subirons un effondrement. Qu'il s'agisse de denrées, de compétences ou de savoir-faire. Une vision qui semble basée sur la société de consommation, non ? Quand certains proclament que les vrais survivalistes sont les démunis, les SDF ou les réfugiés, confrontés à la détresse de chaque instant… Le préperce est issu du monde occidental. Souvent d'origine chrétienne, il utilise sa richesse relative pour s'offrir un luxe, celui de se préparer. C'est même lui qui choisit ce à quoi il va se préparer. Pour qui veut commencer, par exemple toi, il faut très vite passer du temps pour amasser tout un tas d'objets, de compétences ou de savoir-faire qui pourraient servir un jour. A présent, pour aller plus loin, j'ai fait le choix de te présenter les pères fondateurs de notre mouvement. Donc, pour commencer, tu dois comprendre qu'un des socles originels du survivalisme, c'est l'hébertisme, qu'on peut résumer en une philosophie de vie développée dans les années 1910 par un mec, désolé de la prononciation, du nom de Georges Hébert, qui prône l'apprentissage des métiers manuels courants, ainsi que la moralité qui est mise à l'honneur, le naturisme également, qui est, je le rappelle, une doctrine de soins néo-hypocratique qui s'oppose à la médicamentation chimique. Elle est influencée également par les thèses vitalistes. Celle-ci repose sur le soutien de la nature qui va venir guérir. Son pouvoir de guérison sera aidé par un travail sur la diététique et l'utilisation de principes thermiques, comme les bains d'eau chaude, les bains d'eau froide, de lumière ou d'air frais de la montagne. Il ne s'agit pas que de se foutre à poil et de courir dans un champ. Le naturisme se développe en réaction à l'avènement de l'air industriel, comme un mode de vie alternatif. Tiens, c'est également le cas de notre survivalisme, qui lui aussi est un mode de vie alternatif. Mais l'hébertisme, c'est surtout un concept d'éducation physique bien connu de nos militaires, car encore employé de nos jours. Elle axe son travail sur le côté corps-outil, le retour au bouger utile à travers de grands domaines comme la marche, la course, la quadrupédie, donc le fait de se déplacer sur les quatre membres, la natation, les sauts, l'escalade, l'équilibre, le lancer, la défense, le fait de soulever des charges. On renoue ici avec notre côté animal. Pour Hébert, le corps est le temple de l'âme et du cerveau. Il doit permettre à chacun, qu'il soit homme ou femme, d'être physiquement fort, pour ensuite être moralement fort. Le but est que le corps soit entraîné pour aider, s'aider soi-même et aider les autres. Ce que j'apprécie chez Hébert, c'est le lien qu'il fait entre nature et sport. C'est une approche que j'aborde également dans ma première vidéo, donc si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir. On pourrait évoquer à présent Don Stephens, un architecte américain, adepte de l'énergie solaire mais également préoccupé par l'effondrement monétaire, qui évoquera dès les années 60, la base du vocable survivaliste avec le mot retraiteur, retraiters, celui qui se met en retrait. C'est un terme tombé dans l'oubli, déjà parce qu'il est super compliqué à prononcer, clairement, mais qui sera remplacé par celui de survivaliste. Il abordera également la notion de bob, bug out bag ou sac d'évacuation, une stratégie où l'on viendrait quitter un endroit à risque, par exemple, pour s'éloigner des zones peuplées afin d'atteindre un point qu'on jugerait plus sûr et surtout qui est défini à l'avance. Une sorte d'exfiltration militaire, mais quand on n'est pas militaire. Kurt Saxon, un auteur américain également, s'auto-proclame l'inventeur du mot survivalisme. Saxon, malheureusement, sert encore aujourd'hui d'argument politique contre le mouvement, en raison de ses rapports avec l'église de Satan ou le parti nazi américain notamment, entre les années 60 et les années 70. Notons tout de même le fait qu'il rejette complètement ses idées après les années 70, devenant athée et pro-avortement. En 1975, il commence à publier un bulletin intitulé The Survivor qui préconisait de se déplacer vers des régions peu peuplées pour garder un profil bas, le terme original low profile en anglais. Ce déplacement étant une réaction immédiate à un effondrement socio-économique visant à mettre en place, par la suite bien évidemment, des enclaves fortifiées pour la défense contre des pillards venant des zones urbaines. Il rejoint ainsi le principe de Bob, Bug Out Bag, de Don Stephens. L'utilisation du mot low profile, lui, va revenir régulièrement dans la bouche de toute une partie de la branche survivaliste, instaurant une sorte de débat entre le survivaliste tactique, équipé comme un soldat privilégiant ergonomie et efficacité, à l'homme gris, adepte de se fondre dans la masse, parlant continuellement du profil bas, comme d'un moyen de ne pas attirer l'attention et donc de se protéger. Le camp des low profile sera d'ailleurs le premier à jeter la pierre aux survivalistes qui font le choix de se montrer sur les réseaux sociaux, évoquant notamment un risque de vol et d'agression maintenant que l'identité de ces derniers est connue de tous. Dans les années 1980, c'est au tour de Bruce D. Clayton d'écrire Life After Doomsday, qui évoque la guerre nucléaire. Je vous laisse d'ailleurs quelques diapositives bibliographiques pour aller plus loin avec les auteurs si besoin. A présent que les maîtres fondateurs ont été abordés, passons sur des auteurs et des analystes actuels, comme le sociologue Bertrand Vidal par exemple, qui travaille sur les peurs collectives et l'imaginaire catastrophique dans la pop culture. Pour Bertrand Vidal, le but d'un survivaliste, c'est d'éviter le monde urbain, de se retrancher de la civilisation. Le survivaliste pour lui a une sorte d'obsession comme quoi la nature est bonne et que la civilisation elle est néfaste. On voit dans son propos l'influence du naturisme et de l'hébertisme vu précédemment. Passons à Vol West, qui est une figure importante du survivalisme franco-américain de par son travail numérique visible depuis une dizaine d'années tant sur son blog que sur Youtube. En effet, ce dernier a fait un choix, celui de commencer à produire un contenu digital dans une période où il était très compliqué, et surtout chronophage, de trouver les bonnes informations. Il a ainsi permis un gain de temps phénoménal à toute une génération de survivalistes. Piero San Giorgio, un mélange italien, français et suisse, est un auteur avec lequel Vol West a écrit Rue Barbare. Il est très présent tant sur Youtube que par ses nombreux livres et participe, tout comme Vol West, à rendre le survivalisme accessible et surtout compréhensible par tous. On pourrait finir par évoquer l'ouverture nouvelle du salon du survivalisme à Paris en 2018, qui témoigne d'un engouement de plus en plus présent pour ce mouvement. Je vous renvoie vers d'autres Youtubers parlant de survivalisme, là encore pour aller plus loin. La connaissance constitue le socle d'échange de nombreux survivalistes, désireux d'apprendre, mais aussi de transmettre ce qu'ils ont mis parfois toute une vie à acquérir, comme Vol West dont j'ai parlé précédemment. Les belles valeurs, comme le partage, le sens du lien social ou le noyau familial, permet, sous couvert de ce survivalisme, la passation de principes qui tendraient à se perdre. L'image bucolique d'une transmission dont le but est de devenir meilleur à travers le lien social ou l'entraide, est vite balayée par une vision bien plus putaclic d'individus égarés, ayant perdu de vue depuis bien longtemps l'essence même du survivalisme. Dès que l'on cherche des reportages et des documentaires sur le sujet, on tombe sur ces cas extrêmes qui ne sont pas représentatifs d'une majorité silencieuse, comme l'exemple de la série Famille Apocalypse sur Netflix. On assiste ici à un véritable phénomène de freak show, le survivaliste incarnant ce personnage borderline, intriguant que l'on vient montrer du doigt car il agit en marge de la société. Il subit ainsi le même sort que les geeks ou les nerds en leur temps. Ils sont là pour éduquer la population, montrer au spectateur finalement la déviance, permettant ainsi de se rassurer face à ce genre de contenu en faisant ressortir notre normalité, notre normalité dans le sens de l'adéquation avec la norme, produisant ainsi toujours plus de vues dans un divertissement freak show à l'américaine. Ces extrêmes ne sont pas à blâmer. Ils ne sont que la résultante d'une réaction excessive à des émotions comme la peur ou la crainte d'un avenir incertain, mêlée à un focus sur ce qu'ils jugent ne pas aller dans notre société. Tout comme le déni total du risque engendre l'impossibilité d'y réagir, la surenchère, elle, va mener à de la solitude, de l'incompréhension vis-à-vis de la société et donc un rempli sur soi. C'est là que je pourrais te parler d'une des vidéos d'Horizon Gull, face au risque peur ou déni, dans lequel il aborde des notions très intéressantes qui touchent de près à notre sujet, comme l'heuristique de disponibilité, le biais de surconfiance ou l'illusion d'invulnérabilité. Je te laisse aller la voir, il t'expliquera cela bien mieux que moi. Il est intéressant de souligner l'hyper masculinité du mouvement, où la femme est presque absente, au point où, dans le processus créatif de cette vidéo, j'ai moi-même fait l'erreur de ne pas inclure de personnage féminin dans mes exemples. Il a fallu qu'une amie, justement, me le souligne. Ce qui montre cet ancrage profond de l'homme acteur au sein même du mouvement. Cet homme acteur au désir de contrôles exacerbés, mêlé à une envie de reconnaissance. On constate donc que le survivalisme au sens large ne fait que regrouper une palette importante d'individus ou de micro-regroupements, qui tente d'apporter une solution à la croyance d'un système de plus en plus fragile. Chacun aborde le problème sous un prisme particulier, créant un ensemble de facettes parfois complètement opposées, comme le Dark Preppers et, de l'autre côté, l'autonomiste vivant en écovillage. Bien entendu, on pourrait enchaîner avec la collapsologie, la base autonome durable, ceux qui font le choix des villes ou des campagnes, le bushcraft. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Qu'importe notre point de vue, pour moi, le cœur du survivalisme réside dans le fait de dépasser tes limites, tes peurs et ta zone de confort. Devenir quelqu'un de meilleur chaque jour, aller de l'avant, t'aider toi-même pour finalement aider les autres. Ainsi, je me rapproche d'un John, tout en explorant le monde de Marie, de Lucas, de Kevin, car j'imagine que le survivalisme, au fond, n'est qu'un équilibre astucieux entre leur monde. La préparation à la situation de crise n'est qu'une excuse pour te pousser vers le haut. Le survivalisme devient pour moi la justification, non pas de mon inactivité, mais au contraire le travail sur moi-même. Il ne s'agit pas d'une peur d'un avenir incertain, mais de la confiance sur qui je suis, sur qui m'accompagne et de ce que j'ai déjà construit. Si tu veux continuer l'aventure, alors abonne-toi, like, laisse un commentaire et active la cloche des notifications.